Je suis en train de me balader à Rome. Derrière moi, il y a le Tibre et j'ai décidé de faire une balade contemplative, c'est-à-dire de rester dans le silence, de juste respirer et de profiter de ce qu'il y a autour de moi. Cela m'a rappelé une soirée que j'avais organisée chez moi avant de partir à Londres. C'était à Lille où j'avais invité des amis. On faisait une soirée classique, on parlait, on rigolait, on parlait beaucoup. Il y avait de l'alcool, il y avait à manger, de la musique comme dans une soirée. Et là, il y a un de mes amis qui a dit « je vous propose de faire un truc, on va tous faire un collectif ». J'avais déjà mon bol tibétain à l'époque. On est en mode soirée, on est en mode festif et il nous propose cela. Mais comme on est des gens plutôt ouverts, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont plutôt ouverts, on a dit « ok, allez, on va faire ça, ça va être marrant ». On a mis le bol tibétain sur la table, on a commencé à taper dedans. Mon ami a l'idée, il a fait comme ça avec beaucoup de vibrations ici et on l'a tous fait. Franchement, on a vécu un moment super sympa. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire un home collectif comme ça, vous savez à quel point c'est sympa d'avoir cette vibration déjà à l'intérieur de vous puis de créer quelque chose d'intéressant collectivement avec ça. Et même si ce n'était pas finalement quelque chose de festif en tant que tel, ce n'était pas quelque chose qui cassait l'ambiance non plus. C'était quelque chose d'intéressant, on a vécu un moment intéressant dont je me rappelle encore alors que finalement, à force quand on fait des soirées régulièrement, une soirée en tant que telle n'est pas forcément mémorable. Elle se mélange un petit peu avec toutes les autres soirées. Il s'est passé un moment unique, on a vécu quelque chose ensemble et c'était intéressant et au final, ça nous a détendu, ça nous a relaxé d'une manière différente que ce que faisait déjà la soirée. Quand vous allez à votre boulot ou que vous faites un trajet du quotidien, quand vous allez à votre boulangerie ou que vous allez prendre le métro, vous pouvez essayer de le vivre différemment. Et ça peut passer notamment par le fait de le faire avec davantage de conscience sans être dans vos pensées en faisant d'une manière méditative. Vous allez vous concentrer sur votre respiration, vous allez vous concentrer sur ce qu'il y a autour de vous, profiter de ce qu'il y a autour de vous. Vous allez voir que parfois, vous allez voir des choses pour la première fois. Vous allez les voir vraiment pour la première fois. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez même pas besoin d'avancer à deux à l'heure histoire de faire le moine bouddhiste qui est en communiant avec la nature. Non, vous pouvez même marcher vite si vous êtes pressé, mais quand même faire des respirations profondes et quand même prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous sans checker votre téléphone, sans forcément parler, etc. Et vous pouvez faire ça aussi très bien avec quelqu'un. Vous pouvez faire ça avec votre conjoint à côté de vous. Vous pouvez faire ça, pourquoi pas, avec des amis comme je l'ai fait lors de ma soirée. C'est tout à fait possible. J'espère que cette vidéo va vous motiver à expérimenter quelque chose du quotidien d'une manière nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Zen Heureux » qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Pour recevoir, cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. Allez voir aussi cette vidéo complémentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à demain 17h pour la prochaine vidéo. Je vais profiter ici de Rome. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui vivent différemment le quotidien. Ciao !